Nous allons faire une soirée en deux parties. La première partie, ça va être, on va un petit peu parler, et c'est important, d'Asseline Erdogan. Et je voudrais remercier Alicia qui a eu la gentillesse de nous aider à construire ce petit moment. Et puis après, ça sera la remise du prix Folidank, et Négaard Javadi sera présente, bien évidemment. Elle n'est pas encore là, mais elle va arriver, et on aura un moment avec elle. C'est-à-dire qu'on va passer de la Turquie à l'Iran. C'est un grand voyage que nous allons faire, et on va commencer. Alors, ça va être un peu comme d'habitude, il va y avoir des lectures, des débats, qui sont tout à fait à la fin, et bien, il n'y aura pas le buffet. Mais cette fois, donc, en deux temps. Et ce que je vous propose, c'est de commencer les lectures, et on va commencer par une petite autobiographie. Castilla Erdogan a écrit, qui est une petite autobiographie, tout simple. Vous allez voir, un autoportrait, plus exactement. Allons-y ! Je suis née à Istanbul en 1967. J'ai grandi à la campagne dans un climat de tension et de violence. Le sentiment d'oppression est profondément enraciné en moi. L'un de mes souvenirs, c'est à 4 ans et demi, lorsqu'est venu chez nous un camion rempli de soldats en armes. Ma mère pleure. Les soldats emmènent mon père. Il leur lâche plusieurs heures après, parce qu'ils recherchaient quelqu'un d'autre. Mon père avait été un dirigeant important du principal syndicat étudiant de gauche. Mes parents ont planté en moi leurs idéaux de gauche. Mais ils les ont ensuite abandonnés. Mon père est devenu un homme violent. Aujourd'hui, il est nationaliste. J'étais une enfant très solitaire, qui n'allait pas facilement vers les autres. Très jeune, j'ai commencé à lire, sans avoir l'intention d'en faire mon métier. Je passais des journées entières dans les livres. La littérature a été mon premier asile. J'ai écrit un poème et une petite histoire que ma grand-mère a envoyée à une revue d'Istanbul. Mes textes ont été publiés, mais ça ne m'a pas plu du tout. J'étais bien trop timide pour pouvoir me réjouir. Plusieurs années plus tard, à 22 ans, j'ai écrit ma première nouvelle. Il m'a valu un prix dans un journal. Je n'ai pas voulu que mon texte soit publié. J'étais alors étudiante en physique. Je suis parti faire des recherches sur les particules de haute énergie au Centre Européen de Recherche Nucléaire de Genève. Je préparais mon diplôme le jour et j'écrivais la nuit. Je buvais et je fumais du hachiche pour trouver le sommeil. J'étais terriblement malheureuse. En arrivant à Genève, j'avais pensé naïvement que nous allions discuter d'Einstein, de Higgs et de la formation de l'univers. En fait, je me suis retrouvé entouré de gens qui étaient uniquement préoccupés par leur carrière. Nous étions tous considérés comme de potentiels prix Nobel, sur lesquels l'industrie misait des millions de dollars. Nous n'étions pas là pour devenir amis. C'est là que j'ai écrit le mandarin miraculeux. Au départ, j'ai écrit cette nouvelle pour moi seule, sans l'intention de la faire lire aux autres. Elle a finalement été publiée plusieurs années plus tard. Je suis retournée en Turquie, où j'ai rencontré Sokouna dans un bar reggae. Il faisait partie de la première vague d'immigrés africains en Turquie. Très rapidement, je suis tombée amoureuse de lui. Ensemble, nous avons vécu tous les problèmes possibles et imaginables. Perquisition de la police, racisme ordinaire, on se tenait la main dans la rue. Les gens nous trachaient dessus, m'insultaient, ou essayaient même de nous frapper. La situation des immigrés était alors terrible. La plupart étaient parqués dans un camp, à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Plusieurs fois, j'ai essayé d'alerter le Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU sur leur sort, mais c'était peine perdue. Je ne faisais que nous mettre davantage en danger, Sokouna et moi. Puis, Sokouna a été impliqué dans une histoire de drogue, et il nous a fallu partir. Des amis m'ont trouvé une place dans une équipe de scientifiques au Brésil, qui travaillait sur ma spécialité. Je pouvais y terminer mon doctorat, mais Sokouna n'a pas pu me suivre, il a disparu. Un an après, je suis resté seul avec mes remords. Rio n'est pas une ville facile à vivre pour les migrants. J'ai alors décidé de renoncer à la physique pour me consacrer à l'écriture. Mais ce n'est qu'à mon retour en Turquie que j'ai écrit « La ville dont la cape est rouge », dont l'intrigue se passe à Rio. L'héroïne est une étudiante turque qui se perd dans l'enfer de la ville brésilienne. J'étais étrangère au Brésil, mais aussi étrangère en Turquie. Je ne me sens chez moi que lorsque j'écris. Vingt ans plus tard, aujourd'hui, je me sens toujours comme une sans-abri. J'aime bien Krakow, je pourrais y rester encore longtemps, mais je sais bien qu'il faut laisser la place à ceux qui attendent un asile. Il faudra bien que je retourne en Turquie. En attendant chaque jour, je me dis que dans mon pays, tout le monde sait bien que je suis devenue l'écrivaine turque la plus populaire. Tout le monde le sait, mais pourtant tout le monde se tait. C'est sans doute cela aussi, l'exil le plus terrible. Plusieurs livres ont été publiés par Actes Sud. Maintenant, je vous propose que nous lisions une lettre qu'elle a écrite. Allons-y. Je vous écris cette lettre depuis la prison de Bakerkoy. Au lendemain de l'opération policière, à l'encontre du journal Kouni-Uriette, un des journaux les plus anciens et voix des sociodémocrates. Actuellement, plus de dix auteurs de ce journal sont en garde à vue. Quatre personnes, dont Kahn Bündar, ex-rédacteur en chef, sont recherchées par la police. Même moi, je suis sous le choc. Ceci démontre clairement que la Turquie a décidé de ne respecter aucune de ses lois, ni le droit. En ce moment, plus de 130 journalistes sont en prison. C'est un record mondial. En deux mois, 170 journaux, magazines, radios et télé ont été fermés. Notre gouvernement actuel veut monopoliser la vérité et la réalité. Et toute opinion, en tant que soit peu différente de celle du pouvoir, est réprimée avec violence. La violence policière, des jours et des nuits de garde à vue, jusqu'à 30 jours. Moi, j'ai été arrêtée seulement parce que j'étais une des conseillères d'Ousgur Gundem, journal kurde. Malgré le fait que les conseillères n'ont aucune responsabilité sur le journal, selon l'article numéro 11 de la loi de la presse qui le notifie clairement, je n'ai pas été emmenée comme encore devant un tribunal qui écoutera mon histoire. Dans ce procès kafkaïen, Nekmiye Alpay, scientifique linguiste de 70 ans, est également arrêté avec moi et jugé pour terrorisme. Cette lettre est un appel d'urgence. La situation est grave, terrifiante et extrêmement inquiétante. Je suis convaincu que l'existence d'un régime totalitaire en Turquie se courait inévitablement d'une façon ou d'une autre, aussi l'Europe entière. L'Europe est actuellement focalisée sur la crise des réfugiés et semble ne pas en prendre compte des dangers de la disparition de la démocratie en Turquie. Actuellement, nous, auteurs, journalistes, kurdes, Alevis et bien sûr les femmes, payons le prix lourd de la crise de démocratie. L'Europe doit prendre ses responsabilités en revenant vers les valeurs qu'elle avait définies après des siècles de 100 versets et qui font que l'Europe est l'Europe. La démocratie, les droits humains, la liberté d'opinion et d'expression. Nous avons besoin de votre soutien et de solidarité. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez fait pour nous jusqu'à maintenant. Tandien allemand, Asli Erdogan, 1er novembre 2016, Bakir Khoi, c'est déjà vie, c'est neuf. Voilà, là-dedans. Je veux bien te présenter, ça sera plus simple. Bonsoir, je m'appelle Doudain Kumbus, je suis... Doudain Kumbus, je suis un réalisateur kurde qui a fait trois films et anciennement un journaliste de 1999 en 2001. C'est un journaliste qui s'appelait Chainsis. Donc en 2001, je... Tout petit, petit, petit. En fait, il y en a là-bas aussi. J'ai travaillé dans une télé qui s'appelle Chainsis en tant que... Envoyé spécial, je faisais des envies spéciaux pour une chaîne qui s'appelle Chainsis. Et en 2001, je me suis réfugié en France. Depuis 2001, je vis à Paris. Et puis, voilà, c'est tout simplement pour... Oui, vas-y, parle-nous bien, Asli. Alors, quand on m'a contacté pour parler d'Asli, en fait, on a écrit dans le même journal qui s'appelle Eusgur.ca, qui paraît en Europe. Depuis 20-30 ans, ça fait longtemps qu'il fait 10 000 ditturages. Et j'écrivais dans mon coin, mais elle aussi, on ne s'est jamais vus, on ne s'est jamais croisés. Mais par solidarité, je souviens aussi que mon vrai métier, c'est que je suis un cinéaste. Et je n'ai jamais fait un court-métrage. Donc on m'a demandé de parler 10 ou 15 minutes. Et c'est extraordinaire. Ça va être, pour moi, un court-métrage. Mais un court-métrage qui est très lourd et beaucoup plus difficile qu'un long-métrage, à mon avis. Donc j'ai préparé quelque chose à mon manière. Je voudrais bien vous le lire et après discuter peut-être là-dessus. Alors, je vais vous parler d'un journal télévisé qui, j'ai témoigné beaucoup en Turquie, la situation de journaliste. Donc la télé, c'est l'image, c'est-à-dire c'est la lumière. La lumière qui passe, les physiciens disent, à 300 000 km par seconde devant les yeux, les informations. Enfin, c'est la vitesse de la lumière. Donc, violence, torture, des dizaines, des centaines de morts, bombardements, des villes-chures, ou bien toutes les injustices que vous pouvez imaginer. À un moment donné, tout cela, quand ça devient répétitif, quotidien, le danger commence. C'est-à-dire, on commence à peu à peu ne plus rien sentir devant la mort, devant la justice, parce que, surtout, quand on parle de la vie de quelqu'un, de la vie de dix à milliers de personnes, une fois que, quotidiennement, on commence à attendre tout ça, ça devient vraiment, on devient indifférent. Un pouvoir qui veut instaurer dans une société la politique de la terreur commence par cela, pour minimiser les réactions des peuples, c'est-à-dire endormir le peuple et pour mieux diriger, créer une psychologie de troupe. Comme le mouton rouge, le curvistan, en fait, il existe beaucoup de moutons ruches, mais en ce moment, sur les falaises, un mouton qui se jette dans les falaises, les autres le suivent. Qui est-ce qui va tirer la sonnette de la arme pour dire tout simplement non ? Ce n'est pas cela que vous méritez. Sous bombardement de désinformation et de manipulation médiatique, on a besoin d'être surpris par quelqu'un pour réagir librement. Pour réagir avec notre propre conscience, mais pas ce qui nous a été imposé. C'est là où des gens comme Asselet révèlent notre réalité pour dire non. Vous êtes en train de vous endormir, réveillez-vous. Être engagé dans la défense des droits de l'homme et des femmes, soutenir l'oppos kurde, défendre les minorités et les Kurdes et les Arméniens et les transsexuels, dénoncer les exactions dont les Kurdes sont victimes dans le sud-est de la Turquie, parler de la paix, écrire un livre qui parle de la condition de détention des prisonniers, être primé et avoir la reconnaissance internationale pour ses oeuvres. En plus, être turc pour mener ce combat. Ça devient un peu trop pour être criminel en Turquie. Il est suffit d'exercer l'une de ces activités-là pour être incubé de terrorisme et risquer l'arrêt. Réclusion à perpétuité. Asseline Erdogan souffre de diabète, d'astime, et s'était plainte récemment des conditions de détention déplorant la manque d'accès aux médicaments. Son séjour à Barc-Cueil risque de lui laisser des dommages physiques irréparables. Depuis le début de sa détention, il a reçu le soutien de dizaines de milliers de personnes, notamment des éditeurs, des écrivains, qui ont signé une pétition pour réclamer sa libération. Comme le cas aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, Asseline, elle est libre plus que jamais. Elle s'est exprimée comme elle a senti la vie. Étant quelqu'un engagé, elle devait être là où elle sentait que sa présence est indispensable, au risque de la détérioration de sa santé et d'être emprisonnée. Dans les manifs, les meetings, elle a été aussi à l'initiative d'une marche des écrivains à la frontière turco-syrienne lors du siège de Kobané par les forces d'État islamique en 2014. Tout cela, ce n'est qu'à s'exprimer. Ces derniers ne méritent ni arrestation, ni torture, ni la haine, ni la prison. Asseline a réagi dignement comme un être parmi les autres qui devait sauver son honneur contre le crime de l'humanité qui est en train de s'exercer en Turquie. Au Kyrgyzstan, Dizze, Soud, Moussaïdin, Silopi, Tchuna. Asseline a dévoilé tous les crimes commis dans ces régions pendant l'invasion de l'armée turque. J'emploie le terme de l'invasion, car dans les villes dont je viens de citer le nom, à ce jour-là, il n'y a que la réunion. Voilé par les drapeaux turcs après avoir détruit la ville. Détruire est voilé avec des drapeaux rouges pour afficher la force turque. Dans la photo, les fachos verront que le drapeau n'est pas autre chose. Et nous, que devons-nous voir dans la photo ? C'est Asseline qui a donné la réponse. C'est la résistance. En effet, le président turc veut voiler ces crimes. Asseline les dévoile. Le président propose une loi pour que les victimes aient tous son violeur. Il ose de proposer cette loi. Le président Eddaïch ordonne le massacre de Roboski commis par chasse-avions turques en décembre 2011. 34 civils morts, dont 19 enfants. Explosions d'Ankara, Suruc, Istanbul, toujours sans suite. Et la liste est très longue. Asseline Erdogan, si aujourd'hui elle risque la réclusion à perpétuité, tout simplement c'est parce qu'elle a dévoilé tous les points noirs sur ses crimes. Elle a dénoncé cette folie du président turc. En résumé, si un jour on arrive à retrouver la paix et la démocratie en Turquie, le président turc le sait très bien qu'il va être jugé pour la violence des droits de l'homme et de crimes de guerre. Et le vole et le tui des autres crimes qu'il a commis. Et bien pour éviter le pire pour lui-même, il attaque directement Asseline et ses amis échevins, journalistes, intellectuels, qui s'opposent à toutes sortes de répression. Pour lui, ces gens-là, ce sont des civils potentiels à éliminer. Dans tout ça, je pense qu'Asseline est allée très loin. Elle a même dévoilé le voile qui cache le petit cerveau de président turc. Voilà, c'est mon idée personnelle. Grâce à sa plume, nous continuons à garder l'espoir. Donc nous ne devons pas avoir peur de dire que le Surtan est nu. À mon avis. Merci beaucoup. On sait, on répond. C'est quelque chose qui est en fait, je n'ai pas osé de parler directement parce que, comme si je parlais, voilà, je n'ai pas pris le risque. Tu as des nouvelles, là ? Un petit frais ? Mais heureusement, en fait, pour vous dire, si Asseline était là, à mon avis, elle n'aurait pas aimé qu'on parle de ce qu'il y a sous-personnel. C'est souvent, je suis un petit cinéaste engagé aussi, donc je pense qu'on a le même avis. Souvent, des gens comme Asseline, des intellectuels et des journalistes engagés, ou bien des cinéastes, on n'est pas les seuls, si vous voulez. Je vous donne des exemples, par exemple, par les cinéastes que je connais. Il y a des cinéastes qui ont des prix internationaux, ils font 30, 40 festivals, en Turquie, ils n'ont rien du tout. Donc, c'est une situation globale qui devient de pire en pire. Personnellement, Asseline, aujourd'hui, je pense que c'est le 29 décembre, son jugement. Donc, ça, c'est encore une autre molleté des paysans. Ils ont mis exprès, à mon avis, le 29 décembre, juste avant le Val-Anne, pour que les Européens ou les autres participent pas. C'est leur mentalité, en fait, de dévier les choses. Je pense que j'ai vu avec Thierry, qui m'a dit qu'il y aura des romanciers, des journalistes qui vont aller par la solidarité pour soutenir Asseline Orani et pendant le jugement. Tu as dit qu'il y avait une pétition, tu peux nous le dire, où est-ce que tout le monde peut la trouver, la signer, ces pétitions ? Voilà, ça, je pense que sur Internet, si on tape, on peut trouver ça tout de suite. Elle est sur le site Change. Change, oui, c'est un site. Il y en a deux. Il y en a une qui a été initiée par les Turcs et une autre par deux équipements français, Jean Rollin et Michel Denis, enfin, Jean-Rémy, déjà. Et voilà, on la trouve facilement sur Change. D'ailleurs, ce n'est pas qu'en France, en fait, dans le monde entier, un allemand, comme tu as dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de temps de soutenir. Je suis le contraire, de ce que je pense. Je vais vous poser une question gênante. Oui. Est-ce que vous pensez que... Ça ne nous empêchera pas de la signer, tout ça. Mais est-ce que vous pensez que la Turquie cèdera, enfin, que le pouvoir turc cèdera à une pression internationale ? Pour être avec vous, ça dépend un peu des Européens. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine international, en fait, les Européens, par exemple, ils ont une vie indirecte avec la Turquie, économique et politique. Donc, ils se basent, dans leurs relations, ils se basent sur l'intérêt politique et économique. Par exemple, sur la question kurde en parlant, les Kurdes, ils ne peuvent rien donner aux Européens. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand il est en train de raser carrément les villes sud-soudées sur la Turquie, les Européens, moi, je n'ai même pas attendu d'un président qui a demandé à Erdogan de s'arrêter. On ne peut pas dire à un président que vous êtes en train de régler votre problème interne. Quand les chasse-avions commencent à bombarder son peuple, là, c'est pas un problème interne. S'il commence à juger son peuple avec ses doigts, même si on n'aime pas, ça, c'est un problème interne. Il y a un jugement, ceci, cela. Il y a des droits, mais encore ça, s'il a signé les chartes européennes, il faut qu'il dise ça. Voilà. Mais si les Européens, notamment l'Angleterre, la France et l'Allemagne, font la pression, je pense qu'il n'y aura pas d'autre choix. D'ailleurs, l'Erdogan, vous le savez très bien, il a carrément rompu avec l'Europe. Il s'est approché avec la Russie, les sacs de Shanghai, tout ça, et avec l'Iran. Il y a une chose, en fait, quand on parle de la situation d'Erdogan, en fait, pour vous dire, ce n'est pas parce que je suis kurde, je dis ça en tant que quelqu'un neutre, il a tellement volé, il s'est tellement enrichi, personnellement, il a tellement volé, il a tellement enrichi son entourage et son fils, il ne peut pas, entre guillemets, faire une marche arrière aujourd'hui, si on ne fait pas, bien sûr, la nécessité. Donc, il persistera dans ses règlements, jusqu'à là où il peut y aller. Donc, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, il veut instaurer le système présidentiel en Turquie pour rester président à vie. Parce qu'il sait très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, si par hasard, il existe un sort dans le pays, il va être jugé, c'est sûr et certain. Et il y a une autre chose aussi, moi, je suis quelqu'un très positif, en fait, dans ma vie, et j'ai vécu avec le Turc pendant 30 ans. Et la Turquie, malheureusement, aujourd'hui, si Erdogan continue dans ses attaques envers les Kurdes, il est en train de battre les minorités, les Arméniens, les Kurdes, tout ça. Si, face à lui, il n'y avait pas les Kurdes, les Turcs, ils sont en train de voter, Erdogan, ils n'auraient pas voté Erdogan. Je suis désolé de dire ça, mais c'est parce qu'il est en train de battre les gens qui votent Erdogan, ils s'en foutent s'ils battent les Kurdes ou les Arméniens ou les autres minorités. Sinon, par rapport à tout ce qu'il a fait dans son pays, les corruptions qu'il a faites, il n'aurait jamais gardé ce poste-là. C'est parce qu'il est en train de carrément écraser les minorités. Parce que depuis des milliers d'années, on vit à Sam, mais malheureusement, on n'a jamais vu, comme on parle de fraternité, que l'on voulait, d'ailleurs, les Kurdes venant toujours. Et les preuves aujourd'hui, on n'a jamais eu cette fraternité. Alors, j'imagine, d'ailleurs, il y aura ce qu'il dit dans sa lettre. Elle n'est pas toute seule. Il doit y avoir beaucoup d'intellectuels. Tous les opposants, pour vous parler, tous les opposants, Erdogan lui-même, il a eu cellule qu'il a organisée au palais présidentiel. Lui, on redonne lui-même tout ça. Ça, c'est quasi sûr. Donc, il appelle... Moi, j'étais journaliste aussi. Erdogan, à l'époque, il n'était pas là, mais on recevait des fax du ministre de la Justice. Soi-disant, faites attention, soyez attentifs sur ce sujet-là. Ça, ça veut dire que si vous mettez ça, il faut vous diffuser, vous allez avoir des problèmes. J'ai témoigné ça. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu rester. Donc, tous les opposants journalistes, ils sont emprisonnés ou bien ils ont fui le pays. Les télés, il nous restait une seule télé qui s'appelle IMC, on dit Imédie, en fait. Celle-là, il a été il y a quelques mois. D'ailleurs, notre ingénieur de soins qui travaille dans ce télé, il est réfugié aussi. Il s'exige depuis en France il y a 15 jours. Donc, la télévision, il a été fermé par la force et tous les biens ont été donnés à la chaîne nationale. Parce que l'état d'urgence, en fait, ne nous permet pas de... Vous voyez, on est à l'état d'urgence aussi en Europe. Je peux critiquer la France que je veux, il n'y a pas souci. Même président de la République. L'état d'urgence ne permet pas de... Tu ne serais pas le premier. Bien sûr, non. Mais avec tous les... L'état d'urgence, il ne permet pas de s'opposer quoi que ce soit. Il décrète, je ne sais pas en français comment on peut dire, peut-être, on peut m'aider. Le décret qui remplace la loi. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Il décrète quelque chose comme ça qui s'appelle décret qui va décréter, en fait, qui remplace la loi par ordinateur de l'état d'urgence. Quand il y a eu un décret comme ça, s'il vous lie avec le terrorisme, vous n'avez aucune chance, vous ne pouvez même pas vous opposer. Il vaut bien, il confisque vos biens. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai eu plusieurs hommes d'affaires qui ont commencé à sortir leur billet, de sortir, à part de libération.